Alors bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir demandé de venir parler aujourd'hui sur le syndrome des antiphospholipides séronégatifs. Est-ce un mythe ou une réalité ? Alors pour commencer à en discuter, je vais vous présenter le cas clinique d'une patiente, une dame de 37 ans, qui n'a pas d'antécédent notable, si ce n'est sur le plan gynécologique, qui a déjà présenté deux grossesses extra-utérines, et puis qui, entre 2005 et 2006, a fait de suite 5 fausses couches spontanées précoces, donc avant 10 semaines d'aménorée. Chez cette patiente, on a réalisé un bilan de thrombophilie pour essayer de trouver une explication à ces fausses couches récidivantes. Et globalement, le bilan était sans grande anomalie, si ce n'est des anticardiolipides positifs une fois, à un taux très faible dont nous pourrions discuter, d'isotype IgM, et recontrôlés après à plusieurs reprises négatives, pas de thrombophilie constitutionnelle. Cette dame, de façon très empirique, a été placée sous aspirine. En se demandant si on ne pouvait pas améliorer sa situation. Et puis, elle tombe enceinte. Alors, on se dit, l'aspirine marche. Alors, on va ajouter un peu d'HBPM et la traiter comme un SAP à l'obstétrical. Elle fait une grossesse, deux grossesses, trois grossesses. On est content. Dans le postpartum, on arrête l'HBPM. Et trois semaines plus tard, cette patiente fait un AVC ischémique s'il vient droit complet. Alors, quand on est face à ce type d'observation, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que cette patiente a finalement un syndrome des antiphospholipides ? Alors, ACL, positif une fois, recontrôlé négatif, normalement, elle ne rentre pas dans les critères. Est-ce que cette dame a une autre thrombophilie qu'on n'a pas réussi à identifier ? Une possibilité. Quelque chose qu'on peut discuter aussi, c'est est-ce que finalement les tests antiphospholipides actuels ne permettent pas de détecter les antiphospholipides de la patiente ? Et là, c'est un vrai débat pour lequel, malheureusement, je n'ai pas de réponse définitive à vous apporter aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que les kits ELISA pour détecter les anticardiolipides et les antipédale-GP1 ne sont pas standardisés. En fonction des équipes, on a des kits différents et donc on peut détecter des ACL avec certains kits et pas avec d'autres. Également, un grand débat sur le seuil de positivité des APL. Est-ce que finalement, ce 13 unités qui correspond dans notre population au 99e percentile, est-ce que c'est vraiment un ACL positif ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un seuil un petit peu plus élevé ? Et un qui a été proposé, mais également de façon assez arbitraire, ce serait le 40 unités par ml. Également, pour l'anticoagulant circulant du PIC, on sait que les tests manquent de sensibilité. C'est pour ça d'ailleurs que pour confirmer un dosage d'ACC, on ne se limite pas à un test négatif, mais on veut faire deux tests différents qui doivent être tous les deux négatifs pour dire qu'il n'y a pas d'anticoagulant circulant. Également, on connaît les problèmes d'interférence avec les traitements anticoagulants qui font des faux positifs de l'ACC. Et si bien qu'au cours du 10e congrès international sur les antiphospholipides, il avait été proposé chez les patients qui avaient une clinique très évocatrice d'un syndrome d'antiphospholipides d'aller tester d'autres spécificités dont on parlera plus tard. Après, une autre question, c'est est-ce que finalement cette patiente avait des APL à un moment qui ont disparu ? Ça, on n'a pas authentifié chez elle de taux significatif à plusieurs reprises. Et est-ce qu'elle n'aurait pas ce qu'on appelle un syndrome séronégatif ? Je vais appeler dans mon diaporama un SNAPS, un syndrome séronégatif des antiphospholipides. Cette entité a été décrite en 2003 par l'équipe de Londres, qui justement était interpellé par ces patients qui cliniquement mimaient tout du syndrome des antiphospholipides, mais chez qui on n'a jamais réussi, après plusieurs dosages, à authentifier des APL positifs persistants. Et donc pour ces auteurs-là, il ne suffisait pas juste d'avoir une manifestation thrombotique, mais également de présenter d'autres signes cliniques qui ont également été fréquemment rapportés chez les patients atteints d'un SAPL, notamment une thrombopénie, un livré d'eau, des manifestations neurologiques telles que la choré, les migraines, une vanvulopathie, ou une histoire obstétricale, mais ne répondant pas tout à fait aux critères de classification. Alors si on essaie de regarder un petit peu ces patients dits séronégatifs, et cliniquement on les compare aux patients séropositifs, vous voyez dans cette étude qui est la plus large que j'ai trouvé dans ce domaine, donc chez 67 patients séronégatifs qu'on compare à 87 patients séropositifs, on voit globalement que c'est le même type de population, un âge moyen identique, principalement des femmes, et des manifestations cliniques qui sont identiques. Et ce qui discrimine vraiment les deux groupes de population, c'est que chez les patients séropositifs, il y a plus d'auto-immunité, donc il y a plus de lupus, plus d'anticorps antinucléaires positifs. Donc c'est la même équipe qui, plusieurs années plus tard, ont dosé chez ces patients dits séronégatifs un panel d'auto-anticorps, et ils ont comparé avec des patients séropositifs pour voir si ces anticorps étaient aussi présents au cours du SAPL conventionnel. Donc eux, dans ce travail-là, ils ont dosé les APE, les antiphosphatidyléthanolamines, les ACL-VIM, c'est les antivimantines, les anti-PSPT, donc les antiphosphatidylsérines protrombines dépendants, et les antiphosphatidylsérines. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces auto-anticorps dits non conventionnels sont également présents chez les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides authentifié, et également chez ces patients qui étaient négatifs pour les marqueurs conventionnels. Et globalement, dans cette étude, ils montrent que 31% des patients étiquetés séronégatifs avaient finalement ce type de marqueur. Si on regarde dans une population obstétricale, là c'est un registre français, chez 65 patients qui ont des manifestations obstétricales évocatrices d'un syndrome des antiphospholipides, mais sans APL, et si on les compare à des patients qui ont un SAPL authentifié ou à des grossesses normales, on remarque des positivités d'anticorps dits non conventionnels, des antihanexines 5, des antiphosphatidyléthanolamines IgG. On voit également ces antiphosphatidylsérine protombine, qu'on appelle anti-PSPT. On voit par contre dans cette étude-là que ces anticorps-là étaient finalement très rares chez les patients qui avaient un syndrome séronégatif, mais qui en revanche étaient assez fréquents chez les patients qui avaient un SAPL. Et par contre, ils montraient qu'aucun des sujets contrôles ne présentait ce type de spécificité anticorps, et donc ils disaient qu'elles étaient plutôt associées aux manifestations cliniques des antiphospholipides. Et également, ils se sont intéressés au devenir des patientes qui faisaient une nouvelle grossesse, et voir si également ces patientes séronégatives étaient améliorées par le traitement antithrombotique. Ils montraient que le profil évolutif de ces patientes était vraiment comparable à une patiente atteinte d'un syndrome des antiphospholipides, et donc que ces patientes tiraient également bénéfice d'un traitement antithrombotique. Alors, je vais essayer de vous détailler un petit peu plus ce qu'on sait sur ces anticorps non conventionnels, et voir un peu s'ils ont une place à l'heure actuelle dans le diagnostic du syndrome des antiphospholipides. Alors, je commence par ceux-là, parce que c'est ceux qui sont actuellement le plus étudiés, c'est ceux pour lesquels on a le plus de littérature, avec des études, avec des chiffres importants de patients. Donc, ces anti-PSPT, donc ils ont été dosés dans cette cohorte de patients atteints de maladies auto-immunes. Alors, il y avait des SAPL, mais également des lupiques, des jeugrennes, polyarthrite rhumatoïde. Et ce que les auteurs montrent, c'est que ces auto-anticorps sont associés aux manifestations cliniques du syndrome des antiphospholipides. Et ils montraient également qu'ils étaient très associés à la présence d'un anticoagulant circulant lupique. Dans un autre contexte, donc chez des patients qui ont présenté un AIT et qui ensuite sont suivis prospectivement, chez ces patients-là aussi, on a dosé ces anti-PSPT. Ils ont montré que 3% des patients qui ont présenté un AIT avaient ces anti-PSPT positifs en IgG, un petit peu plus en IgM. Et au cours de suivi, ils ont montré que ces anticorps étaient associés à la survenue d'un nouvel AVC ou d'un décès avec un autre ratio assez confortable à 16. Et en revanche, ils ont montré que ce n'était pas du tout associé à la présence et à l'évolution d'une athérosclérose conventionnelle. Encore chez des patients atteints de maladies auto-immunes, cette fois-ci, ils se sont intéressés aux complications obstétricales associées aux APL. Et là encore, ils ont montré que chez ces patientes, la présence des anti-PSPT était associée à des complications obstétricales. Au cours du lupus, on a montré que les anti-PSPT étaient également corrélés à la présence de l'anticoagulant circulant lupique et également associés aux thromboses vénoses profondes. Si on s'intéresse maintenant aux patients avec un syndrome séro-négatif, dans une étude, donc là, c'est les Chinois, donc 186 SAPL, 48 séro-négatifs et des patients atteints de maladies auto-immunes contrôle. Il montre encore une fois que ces anti-PSPT sont très fréquemment retrouvés chez des patients avec un SAPL séro-positif. Vous voyez, là, 90% des patients avaient des anti-PSPT IgG ou IgM. 51%, donc un taux assez significatif de patients avec un syndrome séro-négatif avaient également ces anti-PSPT. Alors également, des patients lupiques sans aucune manifestation clinique associée au SAPL avaient aussi assez fréquemment ces anti-PSPT et par contre, beaucoup plus rarement retrouvés au cours des autres maladies auto-immunes. Et s'il compare ces fréquences d'anti-PSPT en fonction des différents groupes de patients, il montre que significativement, ces anticorps étaient plus fréquents chez les patients ayant une clinique évocatrice d'un syndrome des antiphospholipides. Donc ça, c'était à gauche pour les IgG et on voit par contre que pour les IgM, cette association est beaucoup moins franche et on voit chez les patients lupiques et y compris aussi chez les volontaires sains que ces anti-PSPT IgM sont retrouvés quand même de façon non législable et donc beaucoup moins spécifiques que les IgG. On s'intéresse donc aux performances diagnostiques de ces anti-PSPT pour diagnostiquer un certain nombre d'antiphospholipides. Les conclusions des auteurs, c'est que la sensibilité de 72% et la spécificité de quasiment 96%. S'il compare par rapport aux autres marqueurs conventionnels, on voit une spécificité qui est à peu près comparable avec une sensibilité meilleure. Donc ces auteurs sont emballés pour intégrer les anti-PSPT dans les critères diagnostiques du SAPL. Donc finalement, pour essayer de résumer les avantages de ces marqueurs, c'est effectivement, il y a plusieurs études maintenant avec des nombreux patients qui sont quand même confortables qui retrouvent une association avec toutes les différentes manifestations cliniques décrites au cours du SAPL. Alors il y a un kit commercial qui est disponible et qui a été récemment validé dans des cohortes indépendantes. Ils disent également que ça pourrait être une alternative à la CC qui est un test, comme on a dit, qui est très influencé notamment par le traitement anticoagulant. C'est une vraie question et à laquelle je pense qu'il n'y a pas encore de réponse. Et par contre, l'intérêt dans le syndrome séronégatif, actuellement, il y a quand même peu de données. On voit qu'il y a des grosses disparités entre les fréquences dans lesquelles ils sont retrouvés en fonction des cohortes et en fonction des équipes. Un autre auto-anticorps non conventionnel qui a été proposé, c'est les antiphosphatidines et anolamines. Donc c'est des anticorps qui ont été décrits, vous voyez, retrouvés dans des corps de fausse couche précoce, à peu près entre 20 et 25 % des cas. Également chez des patientes lupiques. Et ce qui ressort de ces études, c'est que ces anticorps sont associés à la survenue de fausse couche. Beaucoup de fausse couche précoce. Et une étude rapporte également une association avec les fausses couches tardives. En thrombose, beaucoup moins de données. Alors, chez les patients lupiques, il a été montré que c'était associé à la présence de valvulopathie et de l'IVDO. Et également dans une étude en univarié, une association avec les thromboses veineuses, mais qui finalement n'est pas retrouvée en multivarié et pas d'association avec les thromboses artérielles. Et chez les patients qui avaient présenté un accident vasculaire cérébral, on retrouve aussi ces APE dans 30 % des cas. Mais finalement, on ne sait pas exactement s'ils sont vraiment associés à des récidives d'AVC. Et également en thrombose, des APE qui sont décrits dans cette étude de façon très importante par rapport au reste de la littérature. Et eux concluaient à une association avec les thromboses artérielles et veineuses. Alors, c'est des anticorps qui ont surtout été étudiés dans le domaine obstétrical. Beaucoup de données, surtout sur les fausses couches précoces. Environ 15 % des patients qui seraient dits séronégatifs auraient ces anticorps dans les études. Alors, là encore, beaucoup de limites, notamment sur la standardisation des tests. C'est un test qui n'est pas standardisé, donc la reproductibilité du test est discutable. Les études, beaucoup d'études rétrospectives. Et en fait, le profil évolutif de ces patients APE isolés n'est pas vraiment décrit. On ne sait pas le sur-risque thrombotique que ces patients ont. Une autre spécificité qui a fait débat, c'est est-ce que, finalement, on a rentré dans les critères les IgG et les IgM, mais est-ce que les IGA seraient pertinentes à rechercher ? Alors, là encore, on se rend compte dans la littérature qu'il y a très peu de données. Vous voyez les études sur les patients porteurs d'un SAPL. C'est très peu de patients. Il y a deux études qui dépassent les 100 patients. Sinon, c'est 8, 43, 33 patients. Globalement, encore, peu de données sur l'association. On ne sait pas tellement s'ils sont présents de façon isolée ou s'ils sont associés aux isotypes IgG ou IgM. Une étude sur 118 patients qui nous rapporte 5% de patients qui ont des IgA isolés. Chez les patients lupiques, peut-être entre 2 et 7%, et la plupart du temps, on ne sait pas non plus s'ils sont présents seuls ou en association avec les autres isotypes. Là, c'est chez des patients qui ont des connectivites. Là, on ne trouve aucun patient qui n'a des IgA isolés. Et ces études-là concluent que les IgA antiphospholipides n'étaient pas associés aux manifestations cliniques du syndrome des antiphospholipides. Une autre façon de voir les choses, dans cette étude, ils ont dosé les IgA anti-bêta-2-GP1 dans une cohorte de patients, maintenant, deux grandes cohortes de patients lupiques et dans une cohorte de patients qui étaient adressés pour un dosage d'APL parce qu'une clinique suspecte de la maladie. Et là encore, on retrouve une prévalence vraiment très rare des IgA isolés. Dans cette étude encore, plus récente, 314 patients et 100 sujets contrôlés. Et là encore, une prévalence très rare des isotypes IgA isolés. Et dans cette étude, il n'est pas retrouvé d'association avec les manifestations cliniques évocatrices d'un syndrome des antiphospholipides. Et donc, un intérêt, à l'heure actuelle, en tout cas, très débattu des IgA antiphospholipides pour améliorer les performances diagnostiques du syndrome des antiphospholipides. Alors, encore une autre spécificité anticorps qui a fait un petit peu couler de l'encre, c'est les antidomaines 1 de la bêta-2-GP1. Ce seraient des anticorps anti-bêta-2-GP1 qui cibleraient ce domaine 1 de la protéine et qui seraient plus pathogènes et plus associés au risque de thrombose. C'est en 2009 que ces anticorps ont commencé à être décrits. Dans cette cohorte de 442 patients, dont une grosse majorité de patients qui avaient un syndrome des antiphospholipides définis. Et ce qui avait été montré, c'est que ces anticorps étaient très associés à la survenue de thrombose artérielle, veineuse et aux manifestations obstétricales. On n'avait pas de données du tout chez les patients qui étaient séronégatifs. Là, c'était une étude vraiment chez des patients qui avaient des antibêta-2-GP1 ou une clinique de SAPL définie. Donc, si on regarde chez les patients qui ont un SAPL séronégatif, est-ce que ces patients ont des antidomaines 1 ? Donc, cette étude, 40 patients dans chaque groupe et on voit une prévalence des antidomaines 1 isolés de 7,5 % chez les patients séronégatifs, un peu plus représentés, autour d'un peu moins de 30 % chez les patients qui ont un SAPL séropositif. Et donc, les auteurs disent qu'avec ces anticorps-là, s'ils faisaient partie des critères diagnostiques, on rattraperait 7,5 % des patients avec un syndrome séronégatif. Et là encore, ils se sont intéressés aux IGA. Ils confirment les données qui avaient été décrites plus tôt. C'est que les IGA, APL sont vraiment excessivement rarement détectés chez les patients. Alors, encore une autre spécificité. Je vais bientôt m'arrêter. Je pourrais en dire d'autres, mais on n'aura pas le temps. Les antivimantines, dont je vous ai parlé au tout début. Donc là, on regarde chez des patients qui ont un syndrome séronégatif, chez des patients qui ont un SAPL défini et chez des donneurs sains. Et ce qui est montré, c'est que chez ces séronégatifs, 55 % des patients, ce qui est assez confortable aussi, présentaient ces anticorps-antivimantines. Quasiment la totalité des patients avec un syndrome des antiphospholipides définis et aucun des contrôles sains. Alors, on était très contents. Après, ce qu'on voit, c'est que si on compare avec des patients qui ont un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde, mais sans complications évocatrices des ensembles des antiphospholipides, on voit que 43 % des patients lupides, donc quasiment autant que des patients qui ont un syndrome séronégatif, avaient aussi ces anticorps. Donc, ils posent la question quand même de la spécificité de ces antivimantines. Dans une autre étude, un petit peu moins de patients, toujours des séronégatifs comparés à des SAPL définis des patients lupiques et des donneurs sains. Et là, il montre que ces anticorps sont présents également chez la majorité des patients avec un SAPL défini, chez un peu moins de la moitié des patients avec un syndrome séronégatif et également une franche, quasiment le même nombre de patients avec un lupus, mais sans manifestation associée aux antiphospholipides et toujours absents chez les contrôles sains. Et ils ont comparé ça avec d'autres spécificités APL non conventionnelles, donc les antiprothrombines et les antianexines 5. Et ils trouvent dans cette étude une fréquence beaucoup plus faible de ces spécificités. Voilà. Et donc, eux proposaient une démarche diagnostique en disant si on a une clinique suspecte d'antiphospholipides, que les marqueurs conventionnels sont négatifs, il y aurait un intérêt à aller doser ces marqueurs non conventionnels. Voilà. Alors, j'ai un petit peu fait en revue les principales spécificités. Il y en a encore d'autres. Vous voyez les antianexines A5. Je n'ai pas dédié de diapositive dessus parce qu'on n'a quasiment aucune donnée dans le syndrome séronégatif. Quelques données chez les patients antiphospholipides connus. Il y a d'autres spécificités encore qui émergent de petites équipes. mais globalement, alors si je peux conclure mon propos, effectivement, on a tous rencontré cliniquement des patients avec une clinique qui nous évoque fortement un syndrome des antiphospholipides, le même terrain, le plus souvent des femmes, et chez qui, malgré plusieurs dosages à plusieurs moments différents, on n'a jamais réussi à authentifier d'antiphospholipides conventionnels, en tout cas à des taux jugés significatifs par les critères de classification actuels. Alors, on est toujours très embêtés et malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui quant à la standardisation et à la fiabilité et la reproductibilité de ces tests conventionnels. Alors, il est certain qu'il existe d'autres spécificités antiphospholipides et notamment les anti-PSPT qui semblent les mieux documentés à l'heure actuelle et qui semblent également associés aux manifestations cliniques associées aux syndromes d'antiphospholipides. Mais malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, tous ces dosages d'auto-anticorps restent assez confidentiels et il n'existe pas de standardisation et des données qui restent encore assez limitées pour les appliquer en pratique clinique courante. Voilà, je vous remercie. que je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021